On travaille avec ce qu'on appelle le Comité d'Allemagne gratuitement et nous avons l'honneur de Grand Sodeur, d'accueillir M. le maire d'Allemassant Saint-Darré, maire de Beaumaco, qui était Président du Forum Frontial du GSEF, tout un peu mon partenaire et tout à l'heure nous avons l'occasion, Christian Jean-Nord de RTS sera l'occasion, juste après cet entretien, de signer l'action du RTS et du GSEF. Donc oui, M. le maire, c'est pour nous un grand honneur, parce qu'accueillir le maire de Beaumaco, et moi j'ai eu l'occasion de M. le maire d'Allemassant Saint-Darré, ma petite commune de Ramonville, qui était en coopération avec la petite commune de Siby, qui n'est pas très loin de Bamako, donc ça m'a donné l'occasion à plusieurs reprises de découvrir Bamako, qui est une belle ville traversée par le fleuve de Niger. Donc j'invite tous ceux et celles qui ne connaissent pas Bamako à l'occasion, qui ont la possibilité de s'y rentrer, c'est une belle ville africaine, qui est un peu un symbole aujourd'hui du développement de l'Afrique. Considérant que le Mali est un pays qui aujourd'hui connaît des difficultés, puisque au final le Mali est en croisement d'un certain nombre de problèmes, sans avoir finalement un peu que le pays générait lui-même des difficultés, se retrouve confronté à des difficultés que nous sommes sérieuses, et on ne peut que soutenir nos amis maliens, en espérant que rapidement la République de Mali pourra recouvrir toute sa sérénité et sa capacité à assurer à ces populations du bien-être. Donc être maire de Bamako doit à sa goutte être une preuve forte, d'un acte de courage, parce que se trouver confronté à la gestion de tel territoire, avec une grande population, n'est pas une menace à faire. Donc merci M. le maire d'avoir accepté notre invitation, de prendre un tout petit peu de temps pour aujourd'hui nous apporter votre témoignage et vos réflexions. La première question que je voulais vous poser, c'est, sur la question de l'ESS, en tant que maire de Bamako, quelle est votre vision de l'ESS et quelle place occupe-t-elle dans la politique de la ville de Bamako ? Merci M. Aïvalo, je voudrais donner le bonjour à toute la salle. Je vous remercie réellement de ce mot très sympathique adressé à l'ESS et à la ville de Bamako, qui est un autre pays qui, effectivement, connaît des institutions, comme vous l'avez dit. Mais, dans la ville des nations, effectivement, il y a souvent des moments comme ça, et nous sommes très heureux que des amis soient à nos côtés aujourd'hui, pour voir dans quelle mesure ces insufféances et ces problèmes doivent être à planer. J'en parlais tout de suite avec mon frère de Paneroun, qui disait effectivement, quand il considère son ethnie, on voit effectivement que ce problème existe aux frontières du Mali, du Burkina et du Niger, de la support des autres communautés. Et effectivement, il va falloir aller en voir vers eux, voir dans quelle mesure on peut parler, dialoguer, ce dialogue pourra effectivement mettre fin à ces incompréhensions, parce que je pense effectivement que ce soit les incompréhensions dont s'agit. Et, comme vous l'avez dit, en tant que vers le moment où je sois, nous vivons pleinement cette crise, parce que toutes ces villes qui sont abandonnées, toutes ces villes qui sont attaquées, se retrouvent pratiquement à mon cours. Nous savons aujourd'hui près de, j'allais dire, près de millions de populations déplacées à travers le centre, à travers le centre-est, à travers le nord, qui sont aujourd'hui à mon cours. Donc, notre adhésion dans ces réseaux d'économie sociale et solidaire conforte effectivement la réflexion et cette philosophie à faire en sorte qu'une population allait à plus de résilience pour que ces populations restent compétitives. Parce que, quand toute une famille se déplace pour venir à Romwako, toute une population se déplace pour venir à Romwako, qui vient déjà grossir le lot important, les populations souvent désagréables à Romwako, souvent acquies seulement à l'informer, c'est là qui est des problèmes énormes. Lorsque nous avons été invités au visage pour la première fois, nous étions très heureux de découvrir que, ce que nous faisons avec nos populations, surtout les populations genre femmes, les populations jeunes, ceux qui sont dans la populisation excessive, nous avons compris que nous pouvons continuer davantage les combats contre le chômage, contre la pauvreté, à travers les réseaux d'économie sociale et solidaire. Romwako, pratiquement, représente 56 % de la population active du Malik. Donc, quand nous voyons ça, et que, au niveau de Romwako, c'est 12,5 % de la population active qui est salariée, ça veut dire que les 71 % restants, il faut nécessairement trouver des activités pour cette population afin que la ville puisse prendre. C'est pour cette raison, et par notre fonction administrative, politique et économique, et par les bonnes manières des collectivités qui confèrent aux collectivités la mission du développement, la mission de rendre encore opérationnelles et fonctionnelles les activités existantes, nous avions trouvé en économie sociale et solidaire un métier d'équilibre et de cohésion qui conforte les thèmes existants au niveau de notre communauté. Ceci qui justifie l'inscription de l'économie sociale et solidaire dans les programmes de développement économique et social de la ville de Romwako et des autres collectifs de Malik. Il y a trois mois, nous avions essayé de faire une très grande rencontre, non seulement à l'interne du Mali, mais au-delà, nous avons pu avoir un certain neuf pays qui étaient représentés, et je suis très heureux de retrouver ma soeur Adela Dutour, parce que l'Organisation Internationale de la Francophonie a joué un très grand rôle, et nos frères du Cameroun Estudier était à nos côtés, l'Afrique centrale était là, l'Afrique de l'Ouest, le Mali. Nous avions, avec Laurence, fait quatre jours plein de réflexions et nous avons lancé des programmes immenses. Donc, l'économie sociale et solidaire, chez nous, a une partie très recortée, parce que pour nous, tout ce qui existe aujourd'hui dans l'informel, au niveau de le marché, au niveau de le trottoir, au niveau de tout l'espace économique dans l'informel, fait être transformé de façon formelle en essayant de former les gens, en essayant d'éduquer ces graves femmes et ces jeunes qui sont souvent dans le métier de la nuit, telle que la polverie, telle que la menuiserie, telle que l'électricité, mais de façon très informelle. Comment faire en sorte de saisir, comment faire en sorte de les organiser pour qu'ils puissent aller de l'entreprise informelle à l'entreprise formelle, l'entreprise uniformelle à une société bien structurée pour que la populisation puisse avoir des débuts au Mali. Nous sommes en élu. Mais avec le soutien que l'Etat est en train de nous accorder, et surtout les réseaux des élus qui sont en train de s'étouffer autour de la réflexion, je suis certain que les jours à venir seront encore heureux dans l'exemple de l'État de l'État. Bien, merci. Merci pour ces éléments. Donc, est-ce que vous pouvez vous citer quelques exemples d'initiatives ? Vous ne parlez que sur la ville de Marocco, un plan de développement de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'initiatives qui ont eu de la force sur ce plan de la ville ? Naturellement, naturellement. Alors, je parle de Marocco, mais aujourd'hui, quand on parle de Marocco, il faut déjà aller à 25 communes de l'Université de Marocco parce que nous sommes dans une intercollectivité depuis pratiquement six mois qui a réussi. Donc, c'est Marocco avec les 24 communes qui entourent en Marocco déjà. Ça, c'est très important. Ceux-là, c'est une intercollectivité qui doit venir. Mais toutes les communes qui sont avant-ci, ont déjà intégré cette intercollectivité, 13 ans plus. Quatre millions pratiquement de personnes, quand même, sont concernées dans le cadre de ces réseaux. Donc, à titre d'exemple, nous avons financé pratiquement plus d'une centaine de projets au groupement de femmes, au groupement de jeux, dans le cadre de la transformation de produits locaux comme le fournier ou comme l'amand ou comme les oranges, dans le cadre de l'indigo que les femmes font pour le bazin, dans le cadre de la confection du savon, dans le cadre du maraîchage des femmes et des jeux, dans le cadre de l'agriculture, tout autour de la ceinture de Marocco. Donc, il y a plein de projets, quand même, qui ont vu le jour et qui sont en train d'être accompagnés. Et j'avoue que les jeunes et les jeunes ont de l'engouement. Il y a six mois, nous sommes allés à Ceibou, à 240 millions de moments pour une capitale régionale, pour mettre en place déjà une banque de solidarité dans Nissanji, où aujourd'hui, nous avons pratiquement plus de 2 000 adhérents parmi les groupements de femmes et de jeunes au niveau de la BDCD. même en revenant ici, je devais pratiquement avoir une journée avec le week-end, je leur ai dit de continuer la semaine prochaine, nous devons voir ensemble ce qu'elles devaient faire. Depuis qu'elles ont fait la grande rencontre avec la communication, les gens sont pressés de savoir comment accéder au dossier, comment s'organiser, comment travailler dans l'essence des réseaux, afin de pouvoir être produit tous, afin d'ailleurs les idées encore plus renforcées. Donc ça vous dit que les exemples ne manquent pas, on peut en citer beaucoup. Ce matin, on a vu que la ville de Dakar avait mis en place un fonds financier de soutien et d'appui. Est-ce que vous avez eu l'occasion vous-même de développer ce type d'outils financiers ? Je n'ai pas rendu l'impression. Ce matin, la ville de Dakar, on a eu un témoignage, ils ont mis en place un fonds municipal pour soutenir les initiatives de l'économie solidarité. Est-ce que c'est un modèle que vous avez envisagé ou pas ? C'est ce que je vous ai dit. Lorsque je vous disais qu'il y a six mois, nous étions déjà assis dans le cadre de la mise en place, parce que le conseil municipal de Bomaco a délivré et accepté la mise en place justement de ce mécanisme. Nous travaillons déjà avec les centres d'études d'investissement du Canada, qui effectivement appuient beaucoup les femmes au niveau de Bomaco. Donc en tant que co-président aujourd'hui, je suis sur le plan africain, il faut nécessairement que le conseil municipal accepte de délivrer sur un fond déjà, et c'est dans ce sens-là que nous allons déjà appuyer les initiatives au niveau de Bomaco, appuyer les initiatives au niveau de l'accès de Bomaco, s'appuyer de Bomaco, aller vers le Malik et aller vers l'Afrique. Autrement, le travail serait impossible. Merci. Donc je pense que le témoignage de Monsieur le Maire montre bien que finalement, l'économie sociale et solidaire sur ces territoires-là soulève vraiment un espoir dans les populations, un espoir de trouver des perspectives, de pouvoir entreprendre et résoudre un gravement de problèmes. C'est un petit peu ce qu'on voyait ce matin aussi dans les témoignages. Donc venez de nous rappeler que vous étiez co-président du GSF. Pour vous, quels sont les grands enjeux auxquels est confronté le développement de l'ISS à l'international ? Je pense qu'à l'international, le défi reste grand parce qu'il faut quand même assez de communication. Les forats du genre permettent effectivement aux uns et aux autres de découvrir la philosophie de Bomaco, de la développer et de faire en sorte que les populations, surtout les territoires où vivent les populations, soient intéressées au plus haut niveau afin de faire le risk-passing au niveau des populations qui doivent être bénéficiaires. Le grand problème, c'est que si les réseaux ne vivent pas, ne travaillent pas en synergie, si les réseaux ne travaillent pas en synergie, ça va être très difficile d'aller en extension vers les villes où habitent les populations. C'est pour cette raison que j'étais très heureux de l'invitation qui a été faite à la ville de Bomaco, et surtout au président, au vice-président Afrique Jussou, pour rappeler les organisations de la société civile, les pouvoirs locaux qu'il faut nécessairement que nous puissions se donner la veille afin de propager l'information, d'avoir une politique de complications encore plus étendue afin que partout où les fonds existent, partout où les guichets existent, qu'on essaie d'inviter les gouvernants locaux à les approcher pour une ambition d'avoir accès à ces guichets. Merci. Donc, d'après vous, l'apport de réseaux internationaux, d'élus locaux notamment, ou de réseaux nationaux d'élus, quel peut être aujourd'hui son rôle par rapport à ce développement de l'ESS? Mais son rôle est immense parce qu'en réalité, si les élus locaux qu'ils doivent résoudre, si les élus locaux, ensemble, participent du développement du réseau, la décentralisation est à la base de tous les développements aujourd'hui. Les pouvoirs locaux représentent les populations. L'économie sociale solidaire, c'est vis-à-vis des populations. Donc, le tissu des réseaux sociaux, des réseaux locaux, des pouvoirs locaux, le pouvoir est renforcé, la réflexion, et l'acquisition davantage d'outils à la disposition des nos populations pour leur confort et pour transformer comme des guichets davantage l'informel vers le formel. Et c'est en cela que nous allons perdre la croissance et la résilience. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui plusieurs maires du Kabourou qui se sont situés en réseau national des maires du Kabourou dans faveur de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'au niveau du Bali, un tel réseau est imaginable ? Et est-ce qu'au niveau d'autres pays, donc de la sous-région, est-ce qu'on peut abissager le dynamique qui puisse se mettre en place ? Naturellement. Alors, c'est pour cette raison. Le Kabourou était à nos côtés. Lorsque nous l'avons fait il y a plein mois, c'était la fois-là. Le Kabourou était à nos côtés. Ils ont effectivement fabriqué beaucoup d'expériences vécues au Kabourou. Donc, c'est de façon naturelle, comme je vous l'ai dit, avec l'intercommunalité, nous sommes déjà partis. Et je vous l'ai dit, la première région qui nous l'avons dit, c'est si vous l'avez à 240 km. Mais nous avons toutes actions et affaires au niveau du Mali. Et en dehors du Mali, dans le reste de l'Afrique, au centre de l'Afrique, avec effectivement nos frères du Kabourou. Et comme je l'ai dit, l'organisation, l'EIF est à nos côtés pour davantage continuer la progression. vers toutes les villes africaines, vis-à-vis lesquelles nous avons déjà envoyé des messages. Et la prochaine rencontre, je pense que c'est dans trois, quatre mois. Ce sera à Omanco, verset Bébé. Ce sera où, Maman ? Ce sera encore à Omanco, où on aura déjà provoqué de faire la deuxième rencontre. Avec, nous étions encore, vous l'avez dit, à 9 villes. Donc, nous aurons peut-être parti à 18 villes pour la prochaine rencontre, pour établir les réseaux. Parce que sans la communication, sans l'information, sans travailler en synergie, ça va être très difficile de le toucher en mesure de soi. À vous entendre, à vous écouter. Et moi, finalement, j'ai le sentiment que le développement de l'écologie sociale et solidaire à l'international mettra peut-être plus fortement de l'Afrique que peut-être de l'Europe. Parce que nous avons constitué, nous, un réseau national qui est le RTES, qui compte pas mal de collectivités. Mais on note que dans d'autres pays européens, les choses bougent, mais assez lentement. Et on peut considérer, peut-être, le rôle que vous allez pouvoir jouer les élus africains va être considérable. Parce qu'au pays, c'est une situation particulière. Finalement, l'ESS apparaît comme une alternative beaucoup plus pertinente, peut-être, qu'elle n'apparaît encore aujourd'hui, où nous sommes tous dans une logique encore, où la domination de l'économie basée beaucoup sur la consommation et ce qu'on appelle communément la recherche du profit existe. Et donc, moi, je pense qu'à vous entendre, moi, je ne sais pas si c'était à la salle, il aurait donné la parole à la salle, mais ça nous redonne beaucoup, beaucoup aussi d'espoir pour faire en sorte que cette économie soit reconnue partout, plus fortement que ce qu'elle est encore aujourd'hui en France. Je ne suis pas certainement d'accord avec nous. Moi, je suis certain que l'économie sociale solidarie sera davantage renforcée à partir de l'Afrique. C'est pour cette raison, nous sommes très heureux, que le réseau français nous invite à venir vraiment à cette ligne. Et lorsque, avec Carlos, nous parlons tous sur le FNDV, nous parlons tous effectivement du renforcement du réseau du Mali, pour que l'économie d'avantages aller vers l'Afrique et toutes les villes qui doivent effectivement être soutenues dans les cadres effectivement de ces réseaux. et je suis certain, à Gérard-Tour, je ne m'écoute pas, je vais rester à nos côtés par rapport effectivement à cet exercice. Et je suis très heureux que vous venez effectivement vous joindre au GZF pour que nous puissions étoffer avant l'Afrique du réseau, pour que nous puissions aller à l'international, convaincre encore les plus sceptiques de ces réseaux pour effectivement se développer le monde. Donc, on va passer la parole à la salle. Juste avant, M. le maire, est-ce que vous pouvez nous dire si la ville de Bamako a aujourd'hui des coopérations avec des collectivités françaises ? Oui, évidemment, des coopérations avec beaucoup de collectivités françaises. Et lesquelles, par exemple ? Nous sommes en coopérations avec Amélie Lyon depuis longtemps, avec Angèle Français, 50% de population avec Angèle, Bordeaux, avec Bordeaux, avec Aiguilles, avec Strasbourg, avec Angèle de Paris, donc, population-là, population-là, avec Angèle Français. Donc, ça va vous prouver l'attractivité de Bamako comme ville qui... Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions à M. le maire sur l'activité de Bamako et globalement sur l'ESS et sur le développement ? Personne n'a posé une question ? C'est pas possible. Ah, voilà. Le BMS est levé. Merci. On passera aussi la parole à Christian Miser. C'est bon ? C'est bon ? Il a l'air. C'est bon ? Voilà. Vous vous présentez ? Merci. Bonjour. Je suis du bien ici. Parlez fort dans le micro. Je pense que c'est le micro qui n'ose pas. Il a tout de mieux faire et il a arrêté le micro. Il est en train de répondre. Sur le week-end ? Essayez avec celui-là. Oui, donc, je serais, je suis adjointe à Béritre de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le maire, est-ce que cette volonté de développer l'économie sociale et solidaire en Vali a démarré à Banaco ? Est-ce que vous avez fait école dans toutes les villes du pays ou est-ce que c'est vraiment centralisé sur Banaco ? Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Au fait, nous avons eu la présidence de cette responsabilité où l'économie sociale et solidaire existait déjà en Vali et partout au Mali. Parce que c'est la forme d'économie, pratiquement, de subsistance qui fait qu'il est indispensable, effectivement, de soutenir cette économie. Donc, non seulement c'est à Banaco, mais pratiquement c'est dans toute la ville de Mali. Aujourd'hui, au Mali, tout acte qu'on pose est posé dans une collectivité. Le Mali est divisé pratiquement à 730, donc on ne peut pas poser un acte quel qu'il soit sans le poser dans une commune. Donc, c'est pour cette raison, lorsque nous avons eu la présidence, nous avons déjà fait, parce qu'en tant de membres de l'association des municipalités du Mali, j'ai déjà organisé une réunion avec tous les élus du Mali pour donner l'information. Cette économie existe déjà partout, mais sous quelle forme ? Et sinon, de faire en sorte que l'enfant puisse être amélioré pour que nos mamans, nos soeurs et nos enfants qui sont dans ce secteur informel, nous puissions les organiser, nous puissions déjà étatifier, il faut les organiser, il faut améliorer l'existant afin qu'ils soient encore dans des activités plus compétitives. C'est de cela qu'il s'agit. Et à ce niveau, lorsque la plateforme engendrant l'ensemble des pouvoirs locaux du Mali adhère à l'idée, avec la politique nationale d'État qui appuie le programme, nous allons faire davantage de progrès, nous allons soutenir davantage de projets, et l'économie sera encore plus compétitisée. C'est de cela qu'il s'agit. Bonjour M. le maire, merci pour votre intervention. Je suis Pascal Coimé de Solidarité Laïque, et nous développons à partir de maintenant un programme sur six pays qui va porter sur l'autonomisation des Jeux, maintenant sous l'angle des communes sociales et solidaires aussi en partie. Et vous avez soulevé tout à l'heure dans votre intervention un aspect qui est très important pour moi, parce qu'on sait que le problème de la jeunesse par rapport à tout ce qui est entrepreneuriat social et solidaire ne sont pas les idées qui manquent, c'est plutôt les questions d'accès au financement. Et j'ai noté que vous avez abordé cette question-là en parlant du fonds municipal aussi, et également aussi de la banque solidaire que vous êtes en train de mettre en place avec les femmes, je crois. Et je voudrais savoir en fait quelles sont les conditions d'accès par rapport à ces différents petits financements, évidemment. Deuxièmement, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que maire, pour pouvoir travailler aussi avec cette œuvre privée, notamment les banques, pour qu'elles puissent adapter leurs produits en termes de prêts, de trucs, de garanties, et tout le reste par rapport au soutien, les initiatives qui sont dans ce sens. C'est une question très intéressante parce qu'en réalité, même ce matin, je faisais la discussion avec le professeur Poumaïré et avec le directeur de la population, j'ai dit, c'est bien de parler, c'est bien de faire des discours, mais il faut nécessairement trouver des outils sur le plan financier. Il faut nécessairement mettre en place des tissus accessibles au plus bas de la population afin de cette économie, de cette épanouie. Et c'est pour cette raison, j'ai souhaité les conseils municipaux de la discipline qui m'accompagnent. Et c'est pour cette raison, nous avons déjà créé la Pré-la-Pas à Ségou. On l'appelle Dany Sanji. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on sème sur la Pré-la. Et nous avons commencé pratiquement avec 200 femmes. Et ce que nous avons fait, nous avons apporté un de leurs français femmes. un de leurs français femmes, c'est 1 500 euros environ. Donc nous avions dit aux uns et aux autres, il faut nécessairement que vous venez vous inscrire. Vous venez vous inscrire pour que vous soyez identifiés. Parce que l'un formel en Afrique, et parce que l'un d'un m'a dit, c'est quoi ? Il existe, mais quand je veux le saisir, il disparaît. Les gens ont peur du paiement des taxes, les gens ont peur du paiement d'impôts. Il faut donc les rassurer. Comment il faut les rassurer ? Faire en sorte que tel membre s'engage à créer l'outil de l'instrument qui va les financer. Donc, lorsque les défoncements sont venus, on leur a demandé que chacun paye 8 francs CFA. 8 francs CFA, c'est moins de 5 euros. C'est moins de 5 euros. Donc, sur 200 femmes, c'est le tour qui est venu à début. C'est 400 femmes qui sont venus s'inscrire. Donc, lorsqu'elles sont venus s'inscrire, sur le 1 500 000, et le 1 000 000 qu'elles auront effectivement déposé, j'ai souhaité qu'elles aient mis des moments pour toute la mise, afin de voir des petits projets de 15 à 20 000 femmes puissent effectivement vendre le jour. Qui va chercher du charbon pour le vendre ? Les écologistes vont dire, faisons attention, pour la couture du bois. Qui va amener des produits locaux pour transformer, nous sommes en période de manque, pour faire le jus de manque, pour aller vendre, pour faire, au niveau à Dakar, ils ont des très grands tailleurs. Nos femmes, ils font le bazar au Mali, ils mettent la culture, quand vous voyez ces belles couleurs, ils les amènent à Dakar, ils ont des très grands tailleurs pour la pollution, ils les ramènent, ils vêtent, donc ils font des petits profits. Donc, à ce niveau, j'ai été particulièrement heureux, lors de la première rencontre à ces groupes, de voir effectivement que la salle que nous avons prise pour la Réunion a dévoilé, c'était une salle de 500 places, mais là, c'est la règle du monde. Et tout le monde voulait souscrire. J'ai un projet, alors doucement, parce qu'il faut nécessairement savoir quels sont les différents projets que les gens veulent mettre en place et quelles sont les limites de nos moyens. Et en le faisant, la confiance mettra, les gens s'inscrivent, je vais voir s'inscrire davantage et nous aurons financé à ces projets. Et surtout, j'ai dit, on met la première région. La première région, c'est quoi ? C'est la région par excellence de l'immigration. J'ai dit aux gens pour éviter que nos frères et nos sœurs aillent pour nous sur la mer, faisons en sorte qu'ils les réunissent ici en les inscrivant à ce genre d'initiative pour financer les projets de développement qui les font partir à l'Europe. et la ville de Caille, la région de Caille, et tous les élus à ce niveau sont en train de réunir et de l'Europe de l'Etat avec eux, au mois d'août, pour que les gens de ces groupes puissent être dupliqués à ce niveau. Voilà le genre d'exercice que vous pouvez emmener à travers les communes, à travers les élus locaux d'Oumali pour rétenir davantage. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont beaucoup versés dans l'économie solidaire, ce sont les femmes, ce sont les enfants et ce sont les gens de la dépression scolaire vis-à-vis desquels il faut créer les métiers de la ville, comme la progrès, comme la menuserie, comme l'électricité, le bâtiment, parce que chez nous, Oumali, voilà le genre de métier qui n'étaient pas connus et c'est les gens qui viennent du Togo, c'est les gens qui viennent du Pénin, qui viennent généralement faire ces gens de l'exercice, ces gens d'activité Oumali. Donc, lorsque nous aurons formé beaucoup à ces niveaux, je suis certain que si c'est la vitesse du Pénin qui sera atteinte dans un ou deux ans, je suis certain qu'ils seront portés et apprennent les prévenus sur les termes de ce rapport. De mémoire, les enjeux sont importants du point de vue africain, puisque de mémoire, il y a un rapport d'économistes et des beaux marges qui dit que à l'horizon 2050, la croissance du continent africain pourrait être d'à peu près 1,4 milliard en cas de habitants supplémentaires, dont 500 millions de jeunes qui arriveraient sur le marché du travail avec une concentration sur les grands centres de l'Oumali. et de mémoire, je ne fais pas de bêtises, je pense que c'est... Non, je pense qu'en réalité, il faut le dire que ce sont les villes qui vont être effectivement et ça, c'est le plan de manoeuvre, c'est le même manoeuvre, on n'a mis partout au monde, c'est certain que des grandes villes vont être déportées, les populations vont avoir des nouvelles et c'est évident. Les enjeux sont énormes en termes d'accueil de ces populations et offrir surtout de l'activité pour que tout le monde puisse avoir une activité professionnelle, en revenu et vivre normalement. Alors, il y a peut-être d'autres questions dans la salle. Monsieur le maire, président de l'EVSES, le réseau des maires du Cameroun, à part de Madame Ossi, donc le Sénégal et puis le Cameroun. Et le Cameroun. Il est vraiment un état national. C'est pas mal de nom pour moi. Merci, Monsieur le maire de Cameroun. Si ça m'a dit, j'ai envie de gâter le terrain parce que vous avez pris de très belles initiatives pour encourager effectivement le financement de l'économie sociale et solidaire au Mali. Et j'ai une petite prééducation c'est par rapport à la formation parce que l'économie de finance sociale et solidaire est confrontée à deux grands problèmes. C'est le financement et la formation. Le financement est en train de régler au commun avec la création de la banque. Mais la formation des femmes, qui sont les principales actrices de l'économie sociale et solidaire est un autre problème. Je sais qu'au niveau de la ville de la ville, la maire de la ville, Madame Sang et le barri a fait un prévoil assez correct pour nous permettre justement de remplacer l'incubateur de nous renforcer. Je ne sais pas ce qu'il y a un prêt d'effet au niveau du manif de l'incubateur. Il s'agit de la formation d'effet parce que 80% des entreprises naissent au bout de deux ans. Donc, la logique que nous avons suivie c'est de les former sur une période d'une année et de mettre à la discussion des formes de l'effet de pérennisable de la crise. Je veux avoir un aperçu là-dessus ce qui a été fait en termes de formation pour en passer justement à des capacités d'effet de l'économie sociale. Je vous remercie madame. Quand je disais tout à l'heure que pour être exigible pour être l'église où il soit accessible aux femmes des jeunes il faut déjà bénéficier un petit montant. C'est un montant de participation pour faire adhérer au projet. C'est dans ce sens là justement que la formation commence. Nous ne voulons plus donner de montant qu'il soit à une femme ou à un groupement des femmes déjà nous essayons d'inviter les femmes à ne pas rester seules à venir en groupe. Quand il y a déjà un groupe c'est un respect de formation pour que le travail soit collectif. Premier facteur. Premier facteur faire en sorte que s'il y a une responsabilité au niveau de ce collectif que ce soit une responsabilité tournante. Chaque un jour c'est elle après c'est l'autre pour que ce soit tournant. Et faire en sorte que mensuellement il y a un contrôle. Parce qu'avant quand on faisait les financements on donne les financements comme vous l'avez dit souvent moins d'un an l'argent se va pour. Pour vous les femmes vous avez tellement les dépenses lors des mariages lors des fiançailles lors des papères. Donc on prend les fonds de commerce et on va effectivement et après on essaie d'avoir quelques grammes d'or pour donner à la nouvelle Marie et le commerce est parti. Donc je suis effectivement de faire en sorte de former une association nationale très forte à Roumanie la CAFO. La CAFO qui a même eu privé de participation au gouvernement pour que les gens puissent effectivement être en compétition comme réellement au niveau de toute la culture sociale. et ils ont une entrevue de formation. J'ai dit le centre international du Canada au niveau de la Bassa ils ont un centre de formation auquel effectivement adhèrent les associations des femmes qui font la formation et surtout la ville de Roumanie est en coopération maintenant depuis 5 ans avec Suisse Contact. Suisse Contact est une normalisée et la Suisse et le Danemark appuie au Mali afin de donner de l'emploi du travail et fort surtout les jeunes et les femmes dans les différents métiers. Voilà ce genre de centres de formation avec lesquels nous sommes en coopération pour que la formation précède l'accès au financement. Merci. Retenons que la compétence de coopération de mutualisation est pas spontanée elle est pas aimée et que donc elle doit s'apprendre aussi. C'est fondamental d'intégrer des logiques d'éducation et de formation à la coopération à la mutualisation. C'est tout à fait ce qui est important et j'apprécie effectivement aussi au niveau de la ville du Dakar c'est normal c'est le plan de maire donc elle a pensé à ses soeurs et à ses enfants afin qu'elle puisse avoir un centre de formation au niveau de la ville du Dakar j'apprécie j'apprécie et je vous en félicite monsieur le maire merci j'ai envie de féliciter le courage du frère Dama le frère du Bamako qui essaye de se battre comme je ne veux pas dire un beau diable mais un beau dieu et je voudrais savoir dans ce combat parce que je vois un peu ce qui se passe au Cameroun ce n'est pas facile de convaincre même ses collègues à cette nouvelle forme d'économie pour nous c'est vrai que dans l'informel on a toujours fait cela mais de l'informel au formel c'est là toute la difficulté souvent c'est-à-dire pour la structuration je voudrais savoir si le maire de Bamako va de commune en commune en tant que maire de Bamako ou en tant que co-président du Global Social Economy Forum quel pouvoir il a pour parce que la question est venue là pour voir est-ce que il y a une organisation des maires à l'instar du REMSES parce que je peux dire que le REMSES est un cadre privilégié qui nous permet de parce que c'est national je voudrais donc savoir quel pouvoir c'est en tant que maire de Bamako qu'il va à 250 kilomètres ou en tant que co-président du Global Social Economy Forum ça c'est ma première préoccupation la deuxième c'est quel est le rôle de l'État parce que pour le moment je n'ai pas suivi que l'implication de l'État dans ce vaste chantier qui ne saurait aboutir si l'État n'a pas un petit regard dans le sens d'accompagner pas dans le sens de s'approprier de l'instrument dans le sens peut-être d'accompagner parce que nous on a fait un plaidoyer dans le sens d'avoir une loi qui encadre n'est-ce pas l'économie sociale et solidaire mais c'est vrai que nous sommes encore en train d'attendre les textes d'application je crois quand même qu'il est toujours nécessaire que l'État jette aussi son regard d'accompagnateur dans ce grand processus de mise en place de l'économie sociale et solidaire dans le sens merci beaucoup chers frères vous avez tellement raison vous avez tellement raison les responsabilités des présidents du GESF du co-président du GESF et les responsabilités des maires des sections libres et des sociétés l'avantage que j'ai je suis le maire de la vie de Romanko maintenant ça fait 12 ans donc il n'y a pas une semaine qui est en fonction à Romanko qui est venu en fonction de trouver en place ce qui fait déjà une fraternité vous connaissez l'Afrique c'est la grande famille donc j'ai eu des relations d'intimité et de fraternité avec pratique madame je suis membre de l'association des municipalités du Mali depuis 2007 donc à ce niveau lorsque déjà j'ai eu la présidence la cour présidence non seulement j'ai informé le président de la rue j'ai informé le gouvernement et au niveau de l'association des municipalités ils ont fait une réunion j'ai dit voilà monsieur mes collègues faites en sorte que nos populations puissent produire c'est ça comment on va financer comment on va faire ceci comment on va faire cela j'ai dit non pour l'instant le financement va arriver après l'adhésion à l'idée faites en sorte d'adhésion à l'idée c'est une situation qui existe déjà chez vous dans vos produits essayons déjà d'identifier les vrais acteurs essayons de les organiser et après nous allons chercher les financements les financements c'est assez qu'il marche la transition à la deuxième question il y a des réseaux nationales de politique d'économie solidaire qui est logé qui a une titel au niveau du gouvernement du ministère de la solidarité donc il y a des textes il y a des décats dans ces sens avant-hier nous étions chez le ministre j'étais en train de le dire il faut nécessairement il a signé des lettres qu'il a envoyées à sa terre en Afrique donc la semaine prochaine il doit être là et il sera là avec nous la semaine prochaine donc pour dire que l'accompagnement de l'état est là mais mon frère vous savez quels sont nos problèmes et souvent j'en ai parlé à des unis français la décentralisation a un siècle d'existence ici mais les gens se battent encore dans le cadre du transfert le transfert on parle seulement des gens pas de ressources financières comme on a dit il faut déjà transférer des ressources humaines quand on transfère les ressources humaines nous sommes là à la conception pour savoir où nous partons des finances souvent mais il y a de la résistance pour l'état même d'accompagner même d'envoyer les ressources humaines donc c'est un combat il faudrait nécessairement c'est pour cette raison j'ai dit cette synergie des efforts des pouvoirs locaux il faudrait nécessairement que nous tous ions tisser la tisser ensemble au bout de ce sujet l'IA au bout de l'association internationale des 24 pouvoirs au bout de notre police nous les tous des organisations internationales des pouvoirs locaux au moins afin que ces pouvoirs que vous avons que nous puissions effectivement le magnifier ça ne s'est donc pas ça s'arrache donc j'ai dit à mes pères au Mali faisons en sorte que durant ce mandat que nous avons c'est pas Adamant Sahari qui l'a c'est pas le maire du district c'est le Mali qui le porte ensemble portons-le je ne pourrais pas le porter mais avec vous je le porterai et beau et en fonction de ça nos populations en seront heureuses et le débat dans ces conditions c'est l'objet de le suivre si à l'association des municipalités du Mali nous partons voir et une surprise agréable de télé-gouvernement à vue de présence de l'association des municipalités être nommé ministre de l'administration et de la décentralisation il est aujourd'hui en France au niveau de PUS des réunions des cités de France à laquelle il est venu participer et il est en plein au niveau avec la collectivité avec le pouvoir pour nous accompagner partout où le ressource était dispensé pour les remettre au niveau des collectivités et cela renforce le mandat que je porte au niveau du Mali et fera en sorte que l'adhésion qu'ouvrent les populations à travers les unis sera le jour parce que mieux organiser les autos je ne sais pas si je ne le parle plus oui c'est le défi et c'est pour cela que la plateforme de croisement des regards parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes les mêmes résistances les mêmes résistances dans nos états l'expérience que vous êtes en train de mener nous édifie parce que lorsque le gouvernement est impliqué il est de proximité avec vous et voit les problèmes comme votre ministre doit être là c'est très important et lorsque vous rentrez à la Pamarco quand vous posez un problème il le comprend vite il le comprend vite il le comprend vite il le comprend vite en fait quand on lui dit les problèmes sont globaux les difficultés sont les mêmes c'est moi les solutions sont locales d'un pays à l'autre du pays à l'autre merci 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 le retour on va passer la parole à Patricia Couchard parce que vous pouvez réagir je voulais réagir en ce sens où je suis ravie que le RTES signe effectivement la blésion au GSF parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez on a des contextes différents on a des histoires différentes mais la réalité la finalité est exactement la même c'est à dire que nous devons apporter des réponses là où nous sommes sur nos territoires mais que l'enjeu c'est bien un enjeu global c'est bien un enjeu de répondre et de soutenir une économie transformatrice une économie portante de ça avec un certain nombre d'objets que sont notamment les aspects de la finance on le redit on l'a redit ce matin mais j'ai été aussi frappée ce matin de voir comment au travers des quelques expériences qui ont été données que ce soit de l'idée vilaine que ce soit de l'aide commune que des partenariats s'étaient noués aussi au travers des forums menés par le GSF et je trouve qu'on doit se saisir aussi de toutes les opportunités et il y a aussi on l'a rappelé ce matin parce qu'il y a urgence à agir il y a urgence à agir par rapport aux enjeux climatiques par rapport aux problèmes des migrations qui vont arriver de plus en plus importants on a besoin d'agir vous le disiez tout à l'heure monsieur le maire aussi par rapport aux femmes qui sont aussi des cibles et qui peuvent avoir plus de difficultés peut-être que d'autres catégories où les jeunes on l'a aussi cité et donc je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on unit nos forces parce que c'est toujours bien un rapport de force qu'il faut avoir que l'on ait ce rapport de force vis-à-vis de nos pouvoirs nationaux ou vis-à-vis des pouvoirs internationaux vis-à-vis d'Europe aussi en ce qui nous concerne pour faire bouger les lignes et je crois que c'est en faisant ces unions-là qu'on fera avancer aussi l'économie sociale et solidaire sur nos territoires et je pense qu'une des forces aussi de cette économie c'est qu'elle elle a aussi des jeux d'alliance avec les populations c'est aussi une économie on a pu dire qui est co-construite mais c'est pas un vameau c'est-à-dire que les élus sont dans une dynamique aussi avec les acteurs du territoire ils ne sont pas à des niveaux suprames ou au-dessus des populations mais bien avec eux et pour faire avec eux et pas leur place et je pense que dans ces aspects de co-construction on se doit à la fois de reconnaître les réseaux d'acteurs et les soutenir vous avez cité le RAESS tout à l'heure vous pourrez citer aussi l'IPES et je pense que le rôle du GSF c'est aussi d'accompagner ces réseaux d'acteurs pour leur permettre aussi de se structurer et de leur donner une certaine force pour qu'ensemble de là où on est et de nos différents points de vue et bien on puisse continuer à construire cette économie sociale et solidaire aux échelles de nos territoires mais bien aussi à l'international et c'était le sens des accords aussi partenariaux que le RPEESS a pu signer que ce soit avec les élus marocains ou avec les élus coréens et nous on a vraiment la volonté que dans les différents pays vous en faites la démonstration que ça existe aussi chez vous on puisse avoir comme ça aussi des réseaux de collectivité qui ensemble se mettent en place et c'est une complémentarité par rapport au travail que le RPEESS et c'est bien aussi pour ça que nous on souhaite s'engager à nos côtés c'est qu'on est capable aussi de partager et de s'apprendre des un et des autres alors nous on a la particularité d'exister depuis 18 ans maintenant la majorité et je pense qu'on va pouvoir aussi mettre à disposition l'ensemble de ce qu'on a pu vivre donc on a aujourd'hui des outils de formation que l'on peut partager on a aussi des expériences réussies qui peuvent être transférées et je pense que ces apprentissages-là sont nécessaires à partager au sein du GSF en tout cas c'est vraiment le sens qu'on veut de la signature entre le RPEESS et le GSF c'est la désune Merci Christian pour ces paroles-là Je ne sais pas si on a fait une question qu'on a fait une question qu'on a fait qu'on a fait et qu'on a fait une question donc il est prévu cette signature donc on va je ne sais pas ce qui est prévu concrètement ou si que ça se fait c'est ceci Voilà donc on va procéder si vous allez être d'accord à cette signature qui est donc l'adhésion du RTEESS en tant que réseau français au GSF